Tension entre Sonia Mabrouk et Yann Barthès sur le plateau de quotidien, une idéologie ? Non, absolument pas. Il y en a une à quotidien ? Invité de l'équipe de Yann Barthès ce mardi soir, la journaliste Sonia Mabrouk a défendu notamment son travail sur CNews. La journaliste star d'Europe 1 et CNews Sonia Mabrouk était reçue ce mardi 25 mai par Yann Barthès et son équipe sur le plateau de quotidien. L'occasion pour l'interviewbeuse réputée pour son franc-parler d'évoquer les thèmes de son dernier livre, Insoumission française, édition de L'Observatoire. Mais aussi de répondre à des questions sur la chaîne d'info en continu sur laquelle elle travaille, parfois surnommée la Fox News française. Et qui serait donc politiquement très à droite, en raison par exemple de la présence d'Éric Zemmour sur ses plateaux. Alors vous allez me répondre non, mais est-ce qu'il y a une idéologie à CNews ? Demande clairement Yann Barthès. Une idéologie ? Non, absolument pas. Il y en a une à quotidien ? Mais il faut croire que son invité avait senti le coup venir, et avait préparé sa réponse. Une idéologie ? Non, absolument pas. Il y en a une à quotidien ? Répond Sonia Mabrouk. De quoi déstabiliser son hôte ? Eux non, pas spécialement. Vous êtes sûr ? Ouais, ouais. Bon ben alors même chose à CNews d'échange et vif, les sourires laissent place au riftus, et fait monter légèrement la tension. Yann Barthès demande d'ailleurs un petit éclaircissement. Vous semblez en douter ? Non pas du tout. Tout comme vous vous ne doutez pas, réplique encore la matinalière d'Europe 1. De son côté, Yann Barthès souligne le refus ostensiblement affiché de certains ministres. En particulier Éric Dupond-Moretti, de répondre aux invitations des journalistes de CNews. Des débats qui opposent les membres du gouvernement à Éric Zemmour. Je ne sais pas s'il regarde tous ses collègues du gouvernement venir débattre avec le même Éric Zemmour, avec d'ailleurs beaucoup de foupes de passion. Ce sont des débats qui opposent les membres du gouvernement à Éric Zemmour, et beaucoup frappent à la porte pour venir. Donc c'est un en même temps, au niveau du gouvernement, analyse la journaliste. Une intervention qui devrait beaucoup plaire à son collègue Pascal Praud, qui exprime régulièrement son mécontentement sur ses ministres qui refusent ses invitations. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !